Voici comment insérer de l'audio dans vos questions, mais aussi dans les réponses avec Moat et Google Formulaires. Donc ici, j'ai une question. On va poser la question, quelle est ta couleur préférée? Et en venant utiliser l'extension que j'ai installée de Moat, je vais pouvoir, j'ai fait une faute, je vais corriger ma faute avec un point d'interrogation. Je vais pouvoir venir dire ma question, l'enregistrer et ajouter la question à l'audio également pour que l'élève puisse choisir de lire ou d'écouter la question. Donc, je vais venir cliquer ici. Quelle est ta couleur préférée? Lorsque j'ai terminé, le lien s'affiche automatiquement et lorsque l'élève va voir la question, il va pouvoir venir, s'il a installé lui aussi l'extension Moat, venir écouter la question. Quelle est ta couleur préférée? Par contre, si je veux ajouter dans mes options, par exemple, on va venir dire, par exemple, bleu, rouge et vert. Je vais venir corriger ma faute après. Donc, voilà. Donc, si ce que je veux faire, c'est ajouter également de l'audio, mais cette fois-ci, je vais venir directement dans l'extension en haut et je vais venir enregistrer ma voix. Voilà. Donc, bleu. Je vais copier le lien qui est juste ici et je vais venir l'ajouter après ma réponse. Je peux venir mettre l'espace. Donc, on va voir la lettre, pas la lettre, mais le mot et on va voir ensuite le tout et je peux faire ça pour chaque option. Allons voir qu'est-ce que ça a l'air en mode élève. Donc, maintenant, l'élève peut écouter la question, mais peut aussi écouter chacune des réponses. Donc, je pourrais venir mettre de l'audio avec un maximum de 30 secondes, mais pour venir faire des petits mots ici et là, ça fonctionne très bien. Merci. Merci. Merci.